– BFM TV face à face, Apolline de Malherbe. – Il est 8h32 sur RMC et BFM TV, bonjour Marion Maréchal. – Bonjour, merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes la vice-présidente de Reconquête et vous êtes la tête de liste pour Reconquête aux Européens. Vous avez lancé la campagne dimanche soir par un grand meeting à Paris. On va parler d'Europe, même si de vous-même vous en parlez assez peu. Mais je voudrais qu'on commence par parler d'Ukraine parce qu'il y a ce vote aujourd'hui, débat et vote à l'Assemblée nationale sur l'aide à apporter, à poursuivre en faveur de l'Ukraine. Vous voteriez la poursuite de cette aide ou non ? – Alors déjà je tiens à préciser vote symbolique parce que ce qui est scandaleux dans cette histoire, c'est que le président de la République a donc engagé la France pour 10 ans sans l'avis du Parlement et qu'après avoir pris cette décision, il demande son avis au Parlement, un avis qui ne sera que consultatif et qui ne pourra pas s'imposer au gouvernement, ce qui en dit long d'ailleurs sur l'opinion et le respect que le président de la République a à l'égard de notre représentation nationale. Mais ça c'est assez habituel. Pour en venir sur le fond, moi j'ai toujours dit les choses très clairement, c'est-à-dire je souhaite que la France puisse accompagner l'Ukraine dans sa reconstruction. D'ailleurs notre eurodéputé Nicolas Bay a voté ses crédits au Parlement européen. Je souhaite également que l'Ukraine puisse défendre ses frontières, sa souveraineté, ses territoires. Maintenant il y a selon moi des lignes rouges et ces lignes rouges, elles sont celles d'une intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne pour une raison simple qui est celle d'une intégration au marché commun qui signerait littéralement la mort de notre agriculture pour des raisons de concurrence déloyale dont on voit déjà les effets aujourd'hui par exemple sur la volaille, sur la betterave, sur le blé avec l'ouverture actuelle des frontières dont même certains pays très soutiens de l'Ukraine comme la Pologne sont aujourd'hui très critiques de l'ouverture de ces marchés. La deuxième ligne rouge évidemment c'est l'envoi des troupes parce qu'il n'est pas question que la France mette le doigt dans l'engrenage d'une participation directe à une guerre qui serait potentiellement un engrenage nucléaire et qui pourrait encore pousser davantage l'alignement de plusieurs pays notamment on le voit d'ores et d'ores aujourd'hui de la Russie puissance nucléaire de la Chine puissance nucléaire de l'Iran qui est une puissance potentiellement en phase de devenir nucléaire et même de la Corée du Nord qui est déjà un pays nucléaire. Mais qui entraîne qui Marion Maréchal ? C'est-à-dire quand vous voyez qu'au fond il y a eu hier cette cyberattaque de très grande ampleur contre les ministères français signés par des proches de la Russie quand vous voyez les mots de Dimitri Medvedev et je vais les lire ici même s'ils sont assez immondes il faut quand même le dire c'est l'ancien président, ancien premier ministre désormais vice-président du conseil de sécurité de Russie qui écrit en français sur les réseaux sociaux cette phrase Macron s'apprête à se rendre à Kiev mais c'est un trouillard zoologique quoi qu'il en soit je recommande à son bureau de prendre plusieurs paires de caleçons ça sentira très fort PS j'ai écrit ça ce matin je n'ai pas eu le temps de le publier mais le soir il s'était déjà chié dessus non mais c'est évidemment extrêmement grossier et ce qui est évident est provocateur et humiliant pour la France mais ce qui est évident c'est que aujourd'hui de toute façon nous avons basculé dans un bloc contre bloc et l'Europe en général vous avez l'air de dire que c'est presque aujourd'hui la faute d'Emmanuel Macron non mais quand vous écoutez ça qui entraîne qui madame lorsque l'intégralité des pays européens et les américains eux-mêmes vont à l'encontre de la déclaration d'Emmanuel Macron c'est qu'il y a quand même à un moment donné une rationalité et une raison géopolitique et je ne crois pas que les allemands et je ne crois pas que les allemands d'ailleurs il y a de nombreux dirigeants européens qui ont pris position et les américains eux-mêmes ont dit depuis longtemps déjà d'ailleurs qu'ils ne souhaitaient pas l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN et qu'ils n'enverraient pas de troupes or on ne peut pas je crois dire que ces différents pays n'ont pas été très clairs dans leur soutien à l'Ukraine eux-mêmes ont envoyé de l'argent ont participé, ont parfois envoyé des armes donc si tous ces pays ont cette position c'est bien qu'il y a une raison et qu'à un moment donné si on peut bien sûr souhaiter la victoire de l'Ukraine l'aider dans la mesure du possible ça n'est pas non plus à la France on peut le déplorer mais c'est ainsi de faire cette guerre à la place de l'Ukraine avec le risque une fois de plus d'un engrenage d'une accélération d'une aggravation encore de la conflictualité avec la Russie et une fois de plus qui risque quoi ? c'est-à-dire est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'Emmanuel Macron est lui-même le coupable de cet engrenage ? Non mais je ne dis pas cela madame ce que je veux dire c'est qu'Emmanuel Macron se lance quand même dans des aventures irréfléchies sur le plan diplomatique ça n'est pas la première fois puisque déjà, souvenez-vous, après les ignobles attaques du 7 octobre en Israël il avait annoncé un blocus militaire une coalition militaire sur le modèle de ce qui avait été pas un blocus mais une coalition palestinienne et de Gaza et de lutte contre le Hamas alors que la plupart des pays évidemment ça n'a pas été suivi de fait ça n'a pas été suivi mais c'est la démonstration si vous voulez que le président de la République me semble-t-il dans cette affaire semble vouloir instrumentaliser la question ukrainienne et la question russe dans le débat et dans la campagne européenne il veut, je ne sais pas, manifestement apparaître comme un chef de guerre il veut mettre ce sujet au cœur de la table pour peut-être diaboliser les uns et les autres pour créer des clivages pour créer des polémiques mais de fait il y a un clivage, on est bien d'accord non mais il y a un clivage quoique non, je crois qu'il y a quand même une relative unanimité dans la classe politique pour condamner, pour l'occurrence condamner la Russie cet après-midi, vous voteriez oui, non ? moi je considère qu'en l'occurrence on ne peut pas s'engager sur 10 ans je crois que c'est excessif me semble-t-il et une fois de plus, je crois qu'il faut qu'il y ait des lignes rouges parce que dans cet accord il y a aussi la volonté manifeste d'Emmanuel Macron de vouloir intégrer l'Ukraine à l'Union Européenne et ça je pense que ça n'est pas possible Marion Maréchal, vous voteriez non ? ou vous abstiendrez ? je voterai ça dépend exactement quel est le contenu du texte mais en tout cas ce qui est sûr c'est que moi je ne participerai pas à l'idée qu'il puisse y avoir une intégration de l'Ukraine je crois qu'aujourd'hui on ne peut pas engager la France sur 10 ans ça me semble excessif il peut y avoir des crédits en effet mais il faut voir exactement ce que contient également cette participation militaire moi je veux avoir exactement le détail de ce que contient cette participation militaire parce que là pour l'instant on a des grands engagements mais qui sont relativement flous je veux dire entre ce qui est dit aujourd'hui dans ce texte et ce qu'affirme Emmanuel Macron dans le cadre diplomatique et militaire les choses ne sont pas parfaitement claires donc on verra exactement dans le détail mais moi je vous ai dit mes lignes rouges elles sont très claires ce qui ne veut pas dire une fois de plus que je ne souhaite pas la victoire de l'Ukraine le président ukrainien qui d'ailleurs a répondu hier aux questions de BFM TV il nous le dit pour l'instant en tout cas pas question que l'on aille mourir en Ukraine écoutez tant que l'Ukraine est là tant que l'Ukraine tient l'armée française peut rester sur le territoire français vos enfants ne vont pas mourir en Ukraine mais si Poutine parvient à aller et attaquer un autre pays de l'OTAN et bien ce sont des pays de l'OTAN qui seraient amenés à décider comment les va-t-il envoyer ou pas leur armée pour la guerre sur le territoire de ce pays membre de l'OTAN Poutine est-il aujourd'hui l'ennemi de la France ? Ce qui est sûr et que c'est terrible c'est qu'il est aujourd'hui de fait devenu un ennemi de l'OTAN au sens large on ne va pas refaire l'histoire mais indéniablement les propos que vous avez relevés démontre qu'il y a une extrême opposition et adversité pour autant me semble-t-il à l'heure où on parle l'intégrité territoriale de la France n'est pas menacée par ce conflit même si une fois plus on peut avoir de la compassion tout à fait et du soutien vis-à-vis de l'Ukraine ne serait-ce que pour le respect du droit international parce qu'en fait c'est ça quand même l'objet de départ c'est dire qu'il y a une violation du droit international et une violation des frontières donc rien que sur ce principe quel que soit ce qui a pu se passer avant c'est normal que la France soit du côté de la défense du respect de ce droit international Marion Maréchal vous êtes donc tête de liste pour les élections européennes pour le parti Reconquête j'ai écouté votre discours dimanche soir il n'y a quasiment rien sur l'énergie sur l'écologie sur la crise agricole vous dénoncez majoritairement la question du péril de l'islamisation qui vous apparaît aujourd'hui comme la menace principale sur les questions d'énergie d'écologie de crise agricole vous estimez que ça n'est pas vrai en réalité j'ai toute une partie sur la vision européenne qui sera la mienne mais évidemment dans sa philosophie dans ses grands ensembles il y aura un moment posé et détaillé sur le projet en tant que tel thème par thème mais évidemment on ne se précipite pas on sait qu'une élection européenne ça se joue évidemment toujours dans la dernière ligne droite Que dites-vous aux agriculteurs par exemple ? Moi je dis des choses très claires je dis que par exemple je suis pour la défense de la priorité locale dans l'accès à la restauration collective qui est aujourd'hui une priorité qui n'est pas permise par le droit européen qui serait un marché on va dire naturel et évident pour nos agriculteurs qui leur permettraient de sortir la tête de l'eau je leur dis que je suis pour le refus de cette fuite en avant de votes de traités de libre-échange dans lequel est mise systématiquement la question agricole je pense que la question agricole doit être sortie de ces négociations de traités de libre-échange et être traité à part parce qu'évidemment il s'agit là Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'on n'exporte plus ? Il s'agit là de souveraineté ? Non, il ne s'agit pas cela vous savez on peut avoir des accords bilatéraux sans que ce soit nécessairement systématiquement porté par des accords de libre-échange et une fois de plus l'agriculture peut être mise me semble-t-il à part je leur dis qu'il faut évidemment faire un moratoire sur ce qui existe déjà puisqu'aujourd'hui l'Union Européenne n'assure pas le respect de la réciprocité du respect des normes et des réglementations dans les produits qui arrivent donc peut-être faut-il se poser la question déjà du respect des traités actuels je leur dis également que je souhaite revoir les objectifs de la politique agricole commune qui sont aujourd'hui des objectifs avant tout écologiques là où il me faudrait semble-t-il d'abord mettre la question de la souveraineté alimentaire donc on va dire le fait de correspondre les besoins alimentaires de l'Europe avec ce qu'elle produit aujourd'hui ce qui n'est malheureusement pas le cas et donc je leur dis tout ça mais en revanche je dis également dans ce discours et vous avez raison de le rappeler qu'il y a selon moi malgré tout un enjeu particulier à l'occasion de ces élections européennes c'est le fait de savoir si on veut que l'Europe reste un continent de culture européenne ou est-ce qu'on veut que demain l'Europe soit totalement à la fois submergée par une immigration extra-européenne et avec cela qu'on bascule vers un changement culturel et notamment une islamisation du continent de plus en plus accélérée on le voit en France et j'espère qu'on en parlera et qui pour moi est l'enjeu vital qui doit conduire les européens à faire un grand choix de civilisation aujourd'hui et c'est un enjeu ici mais aussi ailleurs c'est un enjeu dans l'ensemble de l'Europe alors à des degrés plus ou moins importants selon d'ailleurs la situation migratoire qui est la leur mais c'est un enjeu qui nous empêchait de maîtriser nos propres frontières qui en veut qui reste ou non sur le territoire quand on regarde les deux exemples récents des deux imams l'imam Iqusen l'imam Majou Majoubi qui ont tous les deux été expulsés qui ont tous les deux saisi la justice mais la justice a confirmé leur expulsion donc au fond ce que je veux dire c'est que ce que vous dénonciez à une époque comme nous empêchant d'avoir les outils en tout cas de maîtrise il semble aujourd'hui je vous dis simplement que c'est un enjeu brûlant et vous allez voir nous allons à partir de lundi depuis lundi nous allons vivre à l'heure islamique puisque c'est le lancement du ramadan donc le ramadan maintenant est partout nous avons des publicités dans l'intégralité de l'espace public nous allons avoir des élus qui vont souhaiter un bon ramadan nous allons avoir des élus qui vont aller rompre le jeûne dans les mosquées nous avons même des élus c'est le cas à Lyon à la guillotière qui arrêtent des travaux pour ne pas gêner les commerces qui fêteraient le grand marché du ramadan dans la rue dans laquelle se trouvent en effet les marchés et moi ce que je veux vous dire c'est que ça va au-delà de ça parce que nous sommes quand même dans un pays où il y a à peine quelques années de cela une marque une grande marque Evian pour ne pas la citer c'était quand même excusé d'avoir incité à boire de l'eau au moment du ramadan on est quand même dans un pays et j'aimerais que le maire de Lyon se soucie peut-être davantage de cela que du marché du ramadan où un jeune de 13 ans à Lyon d'ailleurs toujours a été lynché parce qu'il avait mangé une sucette pendant le ramadan où un homme de 45 ans avait été lui également lynché parce qu'il avait bu un café en terrasse ou une jeune fille à Nice a été giflée pour avoir simplement servi de l'alcool donc si vous voulez moi ce qui m'inquiète et c'est pour ça que j'ai envie que les français prennent conscience de cet enjeu c'est que à travers l'immigration à travers la faiblesse de notre état face à ce phénomène d'islamisation parfois la soumission de certains élus parfois même le prosélytisme d'organisation comme les frères musulmans extrêmement puissants en France les salafistes qui eux sont dans une logique de domination revendiquée et d'islamisation revendiquée et bien petit à petit c'est un peu comme la grenouille dans l'eau chaude avec l'eau de plus en plus chaude on se rend compte que l'islamisation s'installe dans notre pays avec des conséquences d'application de la charia qui ne vont pas dans le sens me semble-t-il de la liberté de conscience de la liberté de la charia les exemples que vous donnez pour vous c'est une application de la charia pour moi c'est une explication de la charia de fait et d'ailleurs ce qui est en train de se passer c'est que comme beaucoup dans ces territoires français de gens y compris d'ailleurs d'origine immigrée voire de culture musulmane ont peur ont peur du rejet sur l'heure islamique et donc ce que je veux dire et c'était l'enjeu en effet de mon discours c'est de dire que c'est le grand enjeu de ces européennes parce qu'évidemment il y a une réponse nationale à avoir mais il y a aussi une réponse européenne qui est absolument déterminante Mais quand vous dites par exemple vous avez cité tout de suite les publicités en disant que on s'était mis à l'heure du ramadan est-ce que vous au pouvoir vous interdiriez des publicités enfin je veux dire les publicités ont toute une vocation tout simplement de vendre ces produits je veux dire que pendant la période du ramadan et en effet en moyenne temps j'étais chez Franprix et c'est vrai que ça j'entendais les publicités pour la viande halal moi je vais vous le dire je suis ça vous l'auriez interdit je vais vous dire je pense qu'il faut pouvoir c'est une question d'économie c'est une question de marketing c'est une question de marketing moi je pense qu'il faut pouvoir se poser la question de toute interdiction de manifestation de la charia islamique dans notre pays je vous le dis t'es franchement j'ai pas la réponse juridique mais je vous le réponds très précisément y compris d'ailleurs sur les publicités quand un épicier fait une pub c'est pas de la charia je vous le dis pardon madame moi je suis contre le changement de culture de notre pays je refuse que la France devienne un pays de culture islamique je refuse que les manifestations de la charia islamique soient mises au même niveau que d'autres traditions culturelles chrétiennes qu'il s'agisse de Noël ou de Pâques qui elles font partie de l'identité de la France je refuse cela une fois de plus ça ne veut pas dire que je me positionne contre des personnes il s'agit quand il s'agit bien évidemment de personnes y compris de confessions musulmanes de nationalités françaises qui se plient intégralement à la culture européenne et chrétienne de la France il n'y a évidemment aucun sujet moi j'en ai contre ceux aujourd'hui qui veulent opérer un changement de culture française et donc imposer des cultures étrangères et islamiques sur le sol français et donc je pense qu'il faut bloquer cela Marie-Michel on le bloque comment ? je vous repose la question extrêmement concrète tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent font leur course en ce moment ils voient bien qu'effectivement il y a des promos en ce moment et c'est l'offre et la demande c'est très concret sur la viande halal est-ce que vous empêchez ces promos ? est-ce que vous interdisez ces pubs ? est-ce que vous empêchez même que cette viande halal se retrouve sur les rayons ? je vous ai répondu c'est-à-dire que je pense que oui je pense qu'il faut pouvoir se poser la question de l'interdiction de cette pression permanente des publicités du ramadan dans l'espace public je pense qu'on ne doit pas s'arrêter là il faut regarder toutes les manifestations aujourd'hui de la charia islamique on en parle régulièrement dans l'école avec l'explosion l'explosion de faire une pub chez Franprix pour la viande halal on a aujourd'hui au sein même d'ailleurs de nos écoles des enfants qui ne sont pas d'ailleurs spécialement musulmans il y a régulièrement des polémiques tous les ans sur le sujet et qui n'osent pas consommer ou qui se font rejeter ou malmener parce qu'ils consomment justement une alimentation au moment du ramadan ils ont peur d'être vilipendés par leur camarade mis de côté on voit bien aujourd'hui qu'il y a une radicalisation d'ailleurs de la jeunesse musulmane malheureusement qui est subvertie par des courants radicaux on pense aux frères musulmans on pense aux salafistes c'est pas si vous voulez il y a des chiffres qui sont non mais est-ce que les pubs pour les oeufs de Pâques pardon mais dans le même temps et je vais reprendre mon exemple tout bête hier en faisant mes courses j'entends ça mais aussi des pubs pour les oeufs de Pâques est-ce que les pubs pour les oeufs de Pâques on les laisse ? vous faites une comparaison qui n'est pas justifiée c'est-à-dire que pardonnez-moi mais les Pâques c'est le fait au moment même où je fais mes courses je vous le dis je considère qu'aujourd'hui la France est un pays de racines chrétiennes et qu'à ce titre la culture chrétienne fait partie intégrante de l'identité française et qu'à ce titre elle a un droit de prééminence sur le route nous ne sommes pas un pays musulman nous n'avons pas vocation à le devenir le rayon cachère pardonnez-moi madame mais aujourd'hui jusqu'à preuve du contraire il n'y a pas d'imposition communautaire du cachère dans de nombreux territoires français au point que certaines personnes aujourd'hui se fassent m'amener ou rejeter parce qu'elles ne consomment pas du cachère donc me semble-t-il la problématique n'était pas du tout la même donc à un moment donné j'aimerais qu'on arrête de mettre toutes les religions aussi dans le même sac et qu'on regarde aujourd'hui quel est le problème en particulier maintenant en ce qui concerne le gouvernement vous nous dites ah c'est formidable il travaille bien il a expulsé un imam je note quand même qu'il a fallu c'est formidable vous n'avez pas dit formidable mais je raccourcis ce que j'ai précisé et c'est important de le dire c'est que les obstacles juridiques à l'expulsion de ces imams n'ont pas n'ont pas fonctionné comme vous aviez pu dire à un moment sur ce sujet sur ce cas en particulier vous avez raison c'est le cas maintenant je note quand même sur l'imam qui a été expulsé qu'il a fallu attendre qu'il y ait une polémique médiatique pour qu'une action de l'état soit prise c'est-à-dire que manifestement les services de renseignement savaient que cet imam était islamiste ils savaient qu'il faisait des prêches islamiques à plusieurs reprises le préfet lui-même semble-t-il s'était vanté de dire bah oui oui on l'avait parfaitement identifié mais donc s'il n'y avait pas eu de polémique que serait-il arrivé on se pose la question maintenant je vois que Gérald Darmanin va dans le sens de la fin du salariat par des états étrangers des imams étrangers ce qu'on appelle les imams détachés très bien il aura fallu attendre longtemps pour avoir cette mesure de bon sens mais j'aimerais quand même dire que nous sommes très loin de ce qu'il faudrait faire parce qu'il y a aujourd'hui des imams nés en France qui sont de nationalité française qui sont formés à l'étranger près de 1900 par an nous avons des imams y compris formés notamment dans des écoles coraniques comme l'Institut européen des sciences humaines qui est proche des frères musulmans et qui donc évidemment participent d'une lecture radicale de l'islam nous avons des états étrangers qui peuvent toujours financer des mosquées donc ça ne règle pas le problème nous avons des fichiers étrangers toujours pas expulsés nous avons des djihadistes qui sont encore rapatriés de Syrie nous avons 119 mosquées salafistes qui sont toujours ouvertes selon les renseignements généraux donc moi je veux juste que les français ne soient pas totalement dupes cette mesure est totalement insuffisante pour lutter contre l'islamisme dans notre pays Marion Maréchal Ayanna Kamoura qui chanterait Edith Piaf à la cérémonie d'ouverture des JO c'est quoi le problème ? pourquoi pas ? bah pourquoi pas parce que c'est un choix politique et revendiqué comme ça c'est toujours un choix politique c'est-à-dire quand Mireille Mathieu chante avec Nicolas Sarkozy c'est un choix politique quel est le choix politique ? le choix politique c'est de dire on veut représenter donc la France multiculturelle on veut représenter pardon mais excusez-moi la France qui ne chante pas français parce que cette chanteuse on aime ou on n'aime pas mais elle ne chante pas en français et vous voyez pour moi cette polémique elle recoupe la polémique de l'effacement de la croix sur le dôme des Invalides c'est-à-dire que chaque fois que la France le monde regarde la France donc en l'occurrence à l'occasion des JO mais c'est la laïcité on fait tout on fait tout vous savez très bien c'est une règle quel rapport avec la laïcité on ne peut pas faire une affiche pour les Jeux Olympiques avec des signes religieux je vais au bout de mon raisonnement non mais je veux dire par contre il faut quand même se mettre d'accord sur les règles je veux bien que vous changez les règles des JO non non je vais au bout de mon raisonnement d'ailleurs même des étrangers s'en sont offusqués même des Italiens d'ailleurs se sont offusqués du fait qu'on ait effacé cette croix sur le dôme des Invalides c'est toujours la même chose ça veut dire qu'en fait chaque fois que le monde nous regarde on donne l'impression qu'on n'assume pas ce qu'on est qu'on n'assume pas d'être un pays où on rassume chrétienne qu'on n'assume pas d'être un pays de culture européenne c'est parce qu'elle est noire non pardon madame ça n'a rien à voir pardon excusez-moi mais quand Joséphine Baker par exemple elle représente la culture française et pardon c'est une femme noire moi j'ai aucun problème mais là en l'occurrence cette femme ne chante pas en français ne chante pas en français elle ne représente pas la langue française donc à un moment donné est-ce qu'on est obligé c'est pas un argument pour vous ça ? bah non c'est pas un argument excusez-moi et d'ailleurs c'est pas un argument pour les français manifestement parce que le seul sondage qui a été fait démontre qu'ils sont une très large majorité à ne pas vouloir 63% exactement être représentés de ne pas être celle qui les représente à la série mais simplement cet acharnement quand j'ai écouté Eric Vémane qui explique qu'en gros les français seraient sensibles à la musique de Mozart mais pas à celle d'Ayana Kamoura bah ce qui est sûr c'est que la culture musicale française c'est d'abord une culture oui symphonique c'est aussi un style particulier d'ailleurs je vois bien que les français dans ce sondage révèlent qu'ils préféraient avoir Jean-Jacques Goldman Florent Pagny et d'ailleurs vous voyez bien que c'est pas du racisme parce qu'ils citent même d'ailleurs Sofiane Sofiane en l'occurrence chante en français donc vous voyez bien que ça n'est pas ce sujet là le sujet c'est est-ce que ça représente la culture française est-ce que ça représente la langue française est-ce que ça représente l'élégance française et les français ne se retrouvent pas là-dedans et ils se retrouvent de tout moins qu'une fois de plus ça n'est pas un choix anodin c'est un choix politique de dire ah voilà on ne veut pas représenter la France on va dire éternelle historique traditionnelle on veut cette France multiculturelle cette France issue de l'immigration cette France qui ne chante pas français et qui a plein d'apports extérieurs mais ça n'est pas apprécié par les français et je le comprends Marion Maréchal vice-présidente de reconquête tête de liste aux européennes merci d'avoir répondu à mes questions merci d'avoir regardé cette vidéo